Bonsoir à tous et à toutes. Je vais commencer cette petite présentation sur le prix de l'or, sur l'once d'or. Jusqu'où va la baisse, c'est le titre. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Thomas Chèze, je suis docteur en histoire des techniques. J'écris sur l'or depuis 2001-2003. J'écris 130 articles sur à peu près 200 sites. Et je gère un site web. Je m'intéresse uniquement en matière première et en particulier à l'or. Mais ce soir, ça va être uniquement question d'analyse technique. Deuxième chose, la présentation de l'os. Donc, on parle de l'once d'or. Ça fait 31,103 grammes. Je vous l'ai indiqué ici. Ici, vous avez la donnée exacte. C'est important de savoir de quoi on parle. Donc, si vous avez le plan, il va y avoir quatre parties. Les deux grandes vagues de os de l'or depuis 50 ans. La première partie. L'or aujourd'hui pour voir où on est. Les supports du prix de l'or pour savoir comment agir. Et en quatrième, ne pas sous-estimer le facteur temps. Ce n'est pas vraiment la quatrième partie. Ce n'est plus une remarque vis-à-vis de l'or. Voilà. Donc, on va pouvoir débuter. Une seconde. Voilà. Alors, les deux grandes vagues du prix de l'or. Vous avez ici la première vague. Une petite seconde. Ici, vous avez la première vague. Hop. Et ici, vous avez la deuxième vague. Comme ça, même cette partie-là, en réalité. Je vais la supprimer. Donc, la première vague, elle a débuté précisément en mai 68, à peu près. Mars-mai 68. Elle s'est terminée en 1980. Et ici, la deuxième vague, le hausse du prix de l'or a commencé en 2001. Et s'est terminée en 2011. Donc, pour les deux vagues, la première a fait 12 ans. Et la deuxième a fait 10 ans. Donc, on a quand même des similitudes assez importantes. Ici, c'est la fin du gold standard, c'est-à-dire du rachat d'or par la banque centrale américaine, qui a libéré le prix de l'or. Et après, on a eu cette hausse. Et ici, le moteur, fondamentalement, de cette hausse, ici, vous voyez, on a une longue période de baisse. Ici, vous avez une vente des banques centrales pendant 20 ans. Et un phénomène d'optimisation, enfin, de baisse des coûts aussi, qui ont fait baisser les prix. Et à partir de cette période-là, les choses ont changé. Mais on peut aussi remarquer deux petites choses. C'est qu'ici, on a eu le premier choc pétrolier. Et ici, on a eu le deuxième choc pétrolier. Et ici, on a eu le troisième choc pétrolier, en haut, sur le point. C'est juste une remarque en passant. Donc, ce qui nous intéresse actuellement, ceux qui me rencontrent en 2011, c'est parce que j'étais formateur sur le pétrole et l'or, autant de formations d'Oualdata. Et en 2011, on avait fait une formation sur l'or. Et à l'époque, j'avais dit aux participants, d'ailleurs, il y en a peut-être quelques-uns qui sont ici. Je vous dis bon, je vous fais un bonjour. Ici, on était sur un haut. Donc, là, ce qui nous intéresse, on a une correction qui était justifiée. Là, on a une hausse qui s'expliquait bien, très importante. Et aussi, maintenant, on a une période de correction. Ce qui m'intéresse ici, c'est de regarder cette hausse. C'est-à-dire que si on prend le point barre et le point haut ici, vous voyez, on a une correction qui est quasiment de 75%. Alors, le problème, c'est qu'on peut prendre deux points bas et deux points hauts qui sont difficiles à placer. On pourrait prendre aussi ce point-là. On est encore dans les 75% et ce point-là, parce que le problème du sommet de 1980, c'était juste une journée, alors que celui-ci est un peu plus établi. Mais on va prendre celui-ci de toute façon. Donc, si on regarde bien, on part de 1968 ou 1970, ça varie très peu. On regarde le haut ici, on a eu une correction qui était de quasiment 75%. Si on regarde aujourd'hui ce qui se passe, on remonte à 1920, on a une correction qui est de 50%. à ce niveau-là. Si on regarde ici, vous voyez, on a une correction qui est de 50%. Et si on regarde ici, on est un peu en dessous de 50% à ce niveau-là. Je vais vous enlever les... Donc, pourquoi je vous parle de ça ? C'est pour savoir déjà si on a une baisse qui va nous permettre de nous dire qu'on peut s'y intéresser à nouveau. Donc, à mes yeux, on a eu la baisse minimum nécessaire de 50%. Elle est là. Donc, à 1 000 $, on peut déjà, comme ça, il s'agit d'y retourner. Est-ce qu'il y a une baisse qui est encore possible ? Probablement une baisse jusqu'à 75%. On est dans un retracement qui serait raisonnable. Donc, 75%, si on regarde, c'est ce qu'il y a d'intéressant. Ça va nous emmener à notre support qui est beaucoup plus bas. On verra tout à l'heure. Alors, notre problème aujourd'hui, si on regarde la correction qu'on a eue dans les années 80, il y a une baisse rapide derrière, en 2-3 ans, c'est ce qu'on a eue ici. Et derrière, on a une longue période de stagnation de 20 ans, qui correspond à ce qu'on pourrait appeler une phase 1 des phases de Weinstein. Si vous connaissez, si vous ne connaissez pas, je vous conseille vraiment de vous y intéresser. Donc, on a une longue période de stagnation. Et la question qu'on peut se poser ici, est-ce que déjà la hausse est terminée, la baisse est terminée ? Et en 2e, est-ce qu'on pourrait avoir une période de stagnation type phase 1 ? Les deux sont possibles. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à la suite, à notre 2e partie, c'est à savoir le prix de l'or aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, l'outil que j'utilise le plus, alors, l'outil que j'utilise le plus ici, vous avez le cours de l'or depuis 2001. Depuis 2001. Et si vous regardez bien, est-ce que vous avez une moyenne mobile à 200 jours ? Ici, à 30 semaines, parce qu'on est en semaine. Mais c'est ce qui est à peu près équivalent. Et si vous regardez pendant la phase haussière, le cours a quasiment tout le temps été au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours. On avait une tendance haussière bien établie. Et ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez eu deux fois, sur le sommet, deux fois le cours est passé en dessous de la moyenne mobile à 200 jours avant qu'il s'effondre. Et là, entre 2012 et 2016, le cours est resté constamment en dessous de la moyenne mobile à 200 jours. Ici, on avait une tendance haussière très marquée. Et ici, on a une tendance baissière très marquée. Donc, ce qui est en train de se jouer actuellement, c'est de savoir si on repart dans une tendance haussière comme ça, au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, ou si on va repartir, si c'était juste une pause dans la correction, de type 1, enfin, ici, juste une petite pause, et que la baisse continue encore. Donc, pour ça, pour savoir où on se trouve, je trouve qu'il faut surveiller vraiment de près le cours par rapport à la moyenne mobile à 200 jours, et d'attendre le moment où le cours soit au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, pour penser qu'on revient dans une dynamique haussière. Je vous le dis, pour moi, c'est le meilleur outil pour suivre le prix de l'or. Alors, la moyenne mobile à 200 jours, si vous devez en garder qu'un, c'est la moyenne mobile à 200 jours. Ici, ce que nous avons eu, alors, là, je zoome petit à petit. Donc là, on est sur une échelle de temps qui est plus courte, et là, on a la moyenne mobile à 200 jours, la longue, et celle à 50 jours. Donc, vous pouvez voir ici qu'on a eu un croisement, on a eu une croix dorée. Donc, c'est un signal bullish haussier, en février 2016. Donc là, clairement, quand c'est arrivé, on avait un signal haussier très fort. Le cours, il est passé au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours en même temps, et il est resté. Durant toute cette période-là, on pouvait être officiellement haussier sur l'or. Ici, on a eu deux signaux négatifs. La première chose, le cours est passé en dessous de la moyenne mobile à 50 jours, puis en dessous de la moyenne mobile à 200 jours. Et surtout, on a eu un croisement, la moyenne mobile à 200 jours et 50 jours, ce qu'on appelle une croix mortelle. Donc ça, c'est clairement négatif. Et ensuite, le cours est passé sous la moyenne mobile à 200 jours. Toujours pas bon, et en dessous de la moyenne mobile à 50 jours en prime, ce qui fait qu'à court terme. Aujourd'hui, on est dans une dynamique, en ce moment même, là, les jours passés, les jours qui arrivent, on est à un point pivot, et on doit surveiller la moyenne mobile à 200 jours, et le passage de l'once d'or. À partir du moment où le passage de l'once d'or passera au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, on peut devenir haussier. Et accessoirement, si la moyenne mobile nous refaisait à nouveau une croix dorée, mais que ce ne soit pas un faux signal, comme ça s'est passé ici ou ici, on pourrait devenir haussier, et ça, c'est un bon point. Donc, voilà. Donc, moyenne mobile à 200 jours. Alors, je vais revenir sur le prix de l'or. Sur le prix de l'or, en général, l'échéance de temps sur l'or est toujours un peu longue. Je vous conseille de vous intéresser sur des échéances longues, et souvent, l'erreur qui est faite, l'erreur qui est faite, c'est d'investir sur des paramètres de long terme, et souvent d'en sortir sur des paramètres à court terme. Donc là, si vous êtes sur une échelle de temps très longue, là, vous voyez, on est sur 50 ans, il faut avoir une échelle d'investissement qui corresponde. D'accord ? À partir du moment où vous utilisez des graphiques comme ça, c'est que vous allez investir sur l'or, on est sur des séances de au moins 5 ou 10 ans. Donc, il faut savoir aussi être patient sur le point d'entrée. Donc, si vous voulez un point d'entrée, un bon point d'entrée, ça peut prendre un an, deux ans, trois ans. Il ne faut pas hésiter à être patient. S'il n'y a pas d'opportunité sur l'or, il ne faut pas faire. Donc là, maintenant, on va s'intéresser au support de l'or. Donc, je vais vous montrer quelque chose. Hop ! Donc là, on avait vu tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, le retracement à 50%. Il est venu ici. Ce qui est très intéressant, c'est que ce retracement de 50%, ça correspond aussi à un support très fort. Le support, il a fonctionné juste avant la crise de 2008, à 8 dollars l'once. Donc, on est à la fois sur un support fort, qui est un ancien sommet, et un support psychologique en béton. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, ce support, quand le cours a baissé, là, il est venu taper juste au-dessus, 47 dollars au-dessus du support. On chipote par, pour moi, le support, il a servi, et on est dans cette zone de prix. Donc, le premier support important, il est à 1 000 dollars l'once. Le deuxième support, vraiment très fort. Ce 1 000 dollars l'once, je considère que c'est une zone basse en termes de prix. Il faut savoir que ça correspond à peu près au coût de production, tout compris, je vous l'affaire en bref, tout compris, de nombreuses grandes mines d'or. Donc, c'est à la fois un support psychologique, mais ça correspond aussi à une réalité bien concrète en termes de production. Après, le deuxième support, ici, c'est le creux de la crise de 2008. Donc, tout le monde s'en rappelle bien. Et ici, vous avez un petit sommet qu'il y avait eu avant. Alors, ce creux, cette zone-là, elle est entre 680 et 730 dollars. Donc, ça, ça serait une deuxième. Ici, je qualifierais le premier support, je qualifierais ça de zone d'achat, d'une bonne zone d'achat. Ici, je qualifierais ça de zone d'achat exceptionnelle. Ça serait en cas de rupture. À partir du moment où on aurait une rupture du 1 000 dollars l'once, à mon avis, on descendrait en dessous. D'un point de vue fondamental, 1 000 dollars l'once, c'est normal. Si on descend en dessous, d'un point de vue fondamental, ça ne justifie plus trop. Mais l'or a tendance à être excessif, à la fois dans la hausse, à monter par de grandes vagues de fièvre, et à la fois dans la baisse. Donc, même si d'un point de vue fondamental, ça ne se justifie plus, cette baisse-là, elle est tout à fait possible. Je dirais qu'en termes de probabilité, elle est probablement plus faible, mais on ne peut pas l'exclure. Donc, pour moi, aujourd'hui, vous avez trois points, trois supports importants. La moyenne mobile, si on passe au-dessus de la moyenne mobile, vous savez, le premier support, ça sera la moyenne mobile à 200 jours. Le deuxième support à 1 000 dollars l'once, et le troisième support à 700 dollars l'once. Alors, où acheter ? C'est-à-dire, on peut acheter aujourd'hui, alors là, je vous donne mon interprétation, c'est à partir de mon expérience, je vous donne mon avis. On peut acheter au passage de la moyenne mobile à 200 jours. Là, ici, on surveille. Et ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas anticiper, de se dire, on est ici, j'achète, juste avant que ça passe. Non, si ça ne passe pas, ça ne passe pas, on est toujours baissier. Il faut vraiment que ça passe au-dessus. Deuxième possibilité d'achat, on est très patient, on se dit non, ça ne va pas continuer, on achète à 1 000. Si on prend cette stratégie-là, il faut être capable d'être patient. Si ça part sans vous, vous acceptez, vous laissez le train partir, mais on ne court pas après le papier. Troisième possibilité, qui est, moi, plus improbable, là, ce serait une bonne zone d'achat. Et là, vous avez une zone d'achat exceptionnelle, qui produit une fois tous les 10 ans, ou quelque chose comme ça. Donc, il faut s'y préparer avant, même si vous ne le jouez pas, il faut en tout cas savoir que si le prix se descend à ce moment-là, vous aurez tout pour vous démoraliser. Je ne sais pas pourquoi ça peut baisser à 700, mais si ça descendait à 700, il faut juste s'y préparer avant et être conscient qu'on a une opportunité d'achat vraiment importante. Alors, pour moi, mes facteurs de doute, c'est qu'on a eu une correction de 50%, et quelque part, on a eu une hausse exceptionnelle de 2001 à 2011. Moi, j'ai commencé à conseiller l'achat en 2001, et j'ai arrêté de conseiller en 2009. C'est pour vous donner mon timing. Aujourd'hui, ce que je connais de l'or, c'est que ça monte par grande fièvre, c'est excessif. Donc, quelque part, ça ne ressemble pas à l'or d'être raisonnable. Ici, on a une baisse raisonnable. Alors, peut-être que les forces haussières sont suffisamment importantes pour qu'on n'aille pas au-delà, mais ça m'incite quand même un petit peu à la prudence. Mais, de toute façon, mon avis n'a aucune importance. Tout ce qu'il faut regarder, c'est les signaux techniques aujourd'hui. La moyenne modile à 200 jours. Ici, on avait un magnifique signal haussier. Et ici, il faut voir, il faut essayer de surveiller qu'un deuxième signal se construit ou pas. Alors, là, maintenant, je vais vous parler du quatrième point. C'est l'échelle de temps. Je vous l'ai un peu dit au départ. À mes yeux, pour l'or, l'échelle de temps est longue. Et il vaut mieux s'y intéresser. C'est-à-dire que plus vous allez voir une échelle de temps longue, plus le cours, à mes yeux, est prévisible et lisible. Donc, toujours, je pense, il voulait préférer une échelle de temps longue. Deuxième chose, on a toujours tendance à essayer de voir les choses. Je regarde si vous allez... Je vois une question sur le chat. Moyenne, mobile, simple. Oui, simple. Tout ce qu'il y a de plus simple. Comme ça, on a une vision à long terme. La deuxième chose, on a tendance à vouloir voir les choses de façon binaire. Hausses, baisses. Et à ne pas faire attention à ce qui, finalement, peut se trouver entre les deux, c'est-à-dire la construction d'un canal horizontal. Ici, en 1980, quand on a eu la correction, si vous regardez, d'une certaine façon, on a une longue phase 1, très longue, qui s'est construite, et qui a dû être très longue pour les investisseurs qui étaient présents. Ici, on pourrait très bien avoir une phase 1 qui se construit entre 1 000 $ et 1 000 $, et qui peut durer quelques années. D'où l'intérêt de prendre son temps pour essayer de trouver un point d'entrée bas, le plus près possible de 1 000 $, si c'est possible. Par contre, il faut toujours surveiller à court terme parce que si le train, il part maintenant, il part maintenant. Mais à vous de voir en fonction de votre stratégie. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'une phase 1 longue comme ça, si vous rentrez sur un point bas, et que vous restez, parfois, votre argent peut rester bloqué sur une très longue période. Donc, se méfier, parce que vous ne pouvez rien perdre, mais vous vous perdez dans les temps, c'est précieux. Donc, même si vous êtes rentré ici, il y en a pour 4, 5, 10 ans, mettons, pour que ça reparte, ça peut être très long. Donc, quelque part, on essaie de rentrer sur des points bas ou au passage de la moyenne mobile. La moyenne mobile à 200 jours vous donne vraiment le point de départ, un stop de départ. Le problème de cette approche, c'est que vous allez avoir de temps en temps des faux signaux. Ça, c'est inévitable. Et là, pour ça, si vous êtes rentré au passage de la moyenne mobile à 200 jours, il faut savoir sortir, comme ici, au moment où on passe dessous. Quand on a soit le cours qui passe en dessous, comme on l'a eu ici, soit quand on a une croix dorée avec la moyenne mobile à 50 jours qui passe dessous. Donc, le premier point. Donc, pour l'or, souvent, quand vous parlez de matière première, c'est pareil pour le pétrole. Et voilà, pour toutes les matières premières, vous êtes sur un secteur cyclique. Donc, ça peut être décourageant certaines fois, mais c'est à la fois très motivant parce que vous avez de grands cycles. Donc, si vous arrivez à avoir le bon tempo, vous avez juste à suivre les grandes vagues et à vous placer à chercher le creux. Donc, là où il faut être patient, c'est que si le creux, il met deux ans à se former, il faut attendre deux ans. Il ne faut pas courir après le papier. Et ça fait partie de l'intérêt des matières premières et de ce qu'il y a d'intéressant, justement. Donc, là, on a une grande hausse. Ça corrige. On est patient et ça peut nous donner de magnifiques opportunités par la suite. Mais surtout, il faut être patient. Là, pour conclure, je vais vous faire différentes petites remarques. Donc, là, aujourd'hui, à mes yeux, quand on est à 1 000 $, on est en zone basse. 1 000 $, on commence à rendre. On est reparti, on a eu 20 % de hausse. On est en zone basse de prix qui pourrait connaître une dernière vague de baisse. Donc, quelque part, si vous achetez à 1 000 $ long, si le cours baissait à ce niveau-là, il n'est pas quasiment obligatoire de mettre soit un stop réel ou psychologique ou préparé à vendre. Et si vous achetez au-dessus du support, là, il faut être capable de vendre en dessous. Parce que la rupture serait vraiment... Il faut la surveiller. Pareil pour la moyenne mobile à 200 jours. Si vous achetez le passage, il faut être prêt à vendre dessous. Donc, première chose. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, ici, la correction, on est dans une correction raisonnable à la fois graphiquement et à la fois fondamentalement. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais ici, c'est raisonnable, tout ça. Ce que je vous disais, c'est que souvent, l'or est raisonnable dans la hausse, dans la fièvre, et à la fois dans le côté dépressif. Quand ça déprime, ça descend et ça descend fort et ça descend vite. Donc ici, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a eu une baisse. On l'a eu aussi ici. Une baisse rapide, ce qui correspond souvent à un marché haussier. Moi, à mes yeux, à long terme, sur des séances de 5, 10, 15 ans, la tendance de l'or ne change pas du tout. Elle est toujours haussière et ça continuera. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut prendre un mauvais point d'entrée, être impatient et ne pas acheter. C'est-à-dire que quand acheter en 2011, ce n'était pas une bonne idée. Et ici, on n'est pas obligé de courir après le papier. On attend patiemment des signaux techniques précis pour acheter. Là, on me pose la question sur l'argent. Sur l'argent, généralement, vous avez quasiment le même tempo. Donc si vous suivez l'or et que vous avez des signaux haussiers sur l'or, vous aurez les mêmes signaux haussiers sur l'argent. C'est quasiment mécanique. Et souvent, la question, c'est est-ce que vous ne pouvez pas nacher entre l'or et l'argent et vous ne pouvez choisir aucune hésitation. C'est très, très bien l'argent. Mais souvent, pour moi, ce n'est pas utile de reparler de l'argent parce qu'on va avoir quasiment les mêmes choses. Et souvent, le graphique de l'or, à mes yeux, est plus parlant. Donc la première possibilité, achète moyenne mobile à 200 jours. Deuxième possibilité, on achète le support à 1 000 dollars. Troisième possibilité, vous vous dites, c'est baissier et ça casse et vous tentez d'attendre 700. Pourquoi pas ? Je ne vous connais pas. Chaque investisseur a un profil différent. Vous n'êtes pas très intéressé par l'or. Ça ne vous plaît pas ? Fixez-vous des objectifs très bas. Même s'il y a une chance sur 10 que ça descende à 700 dollars. Vous prenez un petit post-it que vous accrochez au coin de l'écran. 700 dollars long, je saute dessus, j'achète. Pourquoi pas ? Vous notez et vous attendez. Si ça ne se passe pas là, si vous cherchez des signaux exceptionnels, vous les posez un peu partout, vous faites peu d'achats-ventes. Donc, je dirais qu'au contraire, si l'or ne vous intéresse pas, fixez-vous des objectifs très bas. C'est une possibilité. Troisième possibilité, type efficience des marchés, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous y décider et puis vous lissez vos achats sur une longue période. Typiquement, sur l'or, c'est typiquement le genre de choses où c'est une stratégie qui peut fonctionner. Je dirais que souvent... Voilà, alors... Là, on me pose la question sur le chat sur quel type de support investir. Je vais vous en parler juste après. On me parle depuis 2008. On me pose une autre question. Non, je ne vois pas. Voilà, donc ce que je vous disais, vous pouvez acheter à intervalles réguliers, par exemple, tous les mois. Mais ce qui est intéressant, si vous mettez cette stratégie en place, c'est quand même de partir sur un creux. Tant qu'à acheter, par exemple, si je vous achetez de l'or tous les mois, autant éviter de partir à 1900 dollars. Et si vous pouvez partir sur un creux, autant appliquer cette stratégie-là. La remarque que je fais vis-à-vis de cette stratégie, si vous la faites, il faut s'y tenir et s'y tenir sur une période très, très longue. Je dirais, pour vous donner une idée, au minimum 10 ans, voire 15 ans. Là, pour le coup, vous êtes sûr. Enfin, ça peut être une stratégie qui se défend. Donc, pour les points, voilà. Alors, pour répondre à la question sur les supports, alors, vous avez différents supports pour l'or. La première des possibilités, c'est les ETF. Ils sont tous, la plupart sont cotés à New York. En gros, c'est de l'or papier. Quand vous achetez une part, ils achètent l'équivalent en or. C'est censé être stocké. Donc, ça, personnellement, c'est quelque chose d'intéressant pour faire du court terme. À long terme, quelque part, ils vont mettre autant l'or sur l'or physique. Il faut savoir que sur un ETF, à chaque fois qu'il y a des frais qui sont constamment pris, qui sont de l'ordre entre 0,5% et 1,5% par an. Donc, ça, ça va être déduit de la performance de l'or. C'est à la fois pas grand-chose et beaucoup. Donc, si vous restez sur 10 ans, vous allez quand même perdre, vous allez quand même en perdre une partie uniquement avec les frais. Sur du court terme, on peut considérer que c'est négligeable. Oui, je vois la moyenne. Voilà. Donc, l'autre possibilité, c'est les mines. Là, je vais mettre en garde pour les mines. C'est que souvent, les personnes investissent sur l'or. Ils justifient l'investissement sur l'or avec la sécurité, ce qui se défend très bien. Mais en investissant sur les mines, ce qui, là, ne va plus du tout. Souvent, si vous investissez sur l'or pour la sécurité, ça veut dire physique. Si vous investissez sur l'or, par contre, si vous investissez sur les mines, ce qui peut être très intéressant, c'est pour le levier. C'est risqué, c'est compliqué, c'est difficile sur les mines d'or. Par contre, quand vous avez une phase de hausse comme on l'a connue de 2001-2011, vous avez un levier fabuleux que vous ne trouvez pas ailleurs. On parle d'un levier minimum de x10, voire beaucoup plus. Vous pouvez même la monter. Moi, j'ai vu des valeurs qui faisaient x100. Par contre, en termes de risque, c'est à la hauteur. Je vais répondre avec... Voilà. Après, vous avez l'indice des mines. Je ne vous ai pas parlé encore. Vous avez le HUI. Enfin, il s'appelle le Arca Gold Bug Index. Le code mémony, c'est le HUI. Là, ici, vous avez 15 valeurs qui sont cotées à New York. Ici, je vous les donnerai à la fin. C'est toutes ces valeurs-là. C'est la principale mine d'or. La plus grande, c'est Barry Gold. La seconde, vous avez Newmont. Mais ça varie parce que ça dépend si on regarde le volume et ce qu'ils vendent à côté parce que maintenant, il y a beaucoup de mines d'or qui deviennent des producteurs de cuivre. Donc, ici, vous avez le HUI Index. Je vais juste faire une remarque au passage. C'est que le HUI Index, si vous regardez par rapport à la baisse de l'or, l'or n'a pas baissé jusqu'à son creux de la crise systémique de 2008, même très loin, alors que le HUI Index, c'est-à-dire les compagnies minières du secteur de l'or, elles ont baissé en dessous du niveau de la crise systémique de 2008. Et si on regarde ici la correction, on a une correction qui sait que ça fait une correction de 85 %. Là où l'or a actuellement baissé que de 50 %. Ce qui s'explique, ce qui justifie. Ici, là, quand le HUI était là, il était vraiment très très bas et il est encore très bas. À savoir que l'or, les compagnies minières ont tendance à être en avance sur le prix de l'or. Donc là, c'est la même chose. Vous pouvez, je vous conseillerais de suivre avec la moyenne immobilière de 100 jours. Ici, je vais, voilà. Et la dernière possibilité, parce que vous avez quatre, la dernière possibilité, c'est l'or physique. Alors, c'est tout à fait possible, mais si vous achetez l'or physique, l'analyse technique vous est autant indispensable. Et par contre, je vous dirais que si vous avez de l'or physique, c'est-à-dire pièce de monnaie ou autre, long terme. Vous êtes là sur des échéances, je dis 5 ans, mais c'est un minimum. On est vraiment sur du très long terme. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Achetez l'or physique, achetez les mines d'or. Là, je vois une question. L'objectif n'a rien à voir. Si vous achetez de l'or physique, vous voulez de la sécurité, c'est-à-dire que souvent pour l'or, on peut considérer que c'est une assurance. Enfin, vous pouvez avoir un pourcentage de vos actifs en or. Vous voulez la sécurité, vous allez sur l'or physique. Si vous allez sur les mines d'or, vous n'avez absolument pas la sécurité. Vous êtes sur quelque chose de très nerveux avec des leviers normes et des possibilités que ça reste très, très bas. Par contre, vous avez un levier que vous trouverez nulle part ailleurs. Donc, l'intérêt de l'or physique, sécurité, l'intérêt des mines d'or, le levier. Pour Weinstein, en moyenne, moi, j'utilise personnellement la moyenne mobile à 200 jours pour répondre à la question. Oui, je crois que c'est 30 semaines en semaine pour Weinstein. Trappe sur le long terme, il y a quelqu'un qui me pose la question. Oui. Bon, moi, j'ai un regard un peu biaisé. Je trouve que le cours de l'or est assez lisible à long terme. Si vous regardez sur des échéances courts, ça me semble assez difficile et j'ai peut-être moins d'expérience. Donc, moi, personnellement, j'écris toujours un sujet avec un horizon minimum de 12-18 mois. C'est du mal à aller en dessous. Mais il n'y a pas de raison que ce ne soit pas possible. Mais je dirais, dans ce cas-là, si vous faites du court terme, l'or ou autre chose, ça revient un peu au même. Mais bon, c'est une question de... Alors là, on me pose la question sur un produit précis. Il faut... Bon, c'est un détail. Voilà. Alors après, vous avez dit pour l'or physique, vous avez plein de supports. Je parlais des ETF. Là, on me dit sur le Forex que c'est possible aussi. Tout à fait. Là, vous choisissez le support que vous voulez et qui vous arrange. Mais c'est qu'à mes yeux, si vous allez sur une échéance très longue, vous allez sur l'or physique. Et si vous allez sur un support entre guillemets papier, vous n'avez plus la sécurité de l'or physique, s'il y a un problème de type systémique et tout ça, vous ne savez jamais comment ça peut... Enfin, moi, là, je vous fais l'état de... Je vous explique en général ce qui est avancé. Donc, si vous allez sur des supports type papier, entre guillemets, on est souvent sur des échéances à plus court terme. Une forte volatilité pour l'or. Là, je n'ai pas de données précises récentes. Je n'ai pas travaillé dessus récemment. C'est-à-dire qu'on a eu une grosse phase de hausse avec beaucoup de volatilité très haussière. Là, actuellement, je verrais bien une période de calme. Mais il n'empêche qu'on peut aussi jouer un canal entre 1000 dollars et 1400 dollars, à peu près. on peut avoir une volatilité beaucoup plus tranquille et faire des allers-retours. L'avantage, si vous savez que quand vous êtes sur un secteur qui est à long terme haussier, on est plus confortable de jouer la hausse. L'or est aussi... Oui. Là, je vois une autre marque. L'or est aussi côté autre chose qu'en dollars US. Tout à fait, parce que selon les monnaies, ça va changer totalement le discours si vous êtes en euros, en roupies. Ça change totalement. Donc personnellement, on pourrait en discuter pour chaque monnaie. Moi, j'aime bien en discuter pour le dollar parce que c'est la référence et c'est ce que tout le monde utilise. Donc c'est facile, c'est un peu une façon d'en parler de façon universelle. C'est pour simplifier la discussion. J'utilise la plupart du temps un graphique en dollars. Ce que j'appelle les ETF, c'est une question, une autre question sur le chat. Les ETF, c'est des indices boursiers qui ne sont pas des valeurs, ils sont composés uniquement d'or physique. Et à ce qui correspond à vos achats, ça va correspondre à l'achat de l'or physique dans leur coffre. Donc s'il y a beaucoup de ventes, ils vont vendre cet or et s'il y a beaucoup d'achats, ils vont l'acheter. Bon, ça c'est en théorie. Après, en pratique, c'est à voir. Vous en avez 3, 4, 5 qui existent. Dans le monde, la plupart sont en général cotés soit à New York, soit au Canada, soit à Londres. Voilà. Autre chose, quand je vous parlais de l'indice, vous avez la possibilité, quand je vous parle de l'indice HUI, vous avez la possibilité parfois d'acheter, enfin ça existe, d'acheter l'indice. ce qui vous permet de ne pas vous poser de questions, c'est-à-dire que vous ne savez pas combien d'acheter, vous achetez l'indice, vous en achetez 15 et là vous lissez, ça correspond un peu à une approche, enfin ça vous permet de lisser les risques et d'acheter un panier des plus grandes compagnies minières. Non, attention, un ETF, ce n'est pas un fonds de placement. Un fonds de placement, ce qu'on appelle, vous avez deux types de fonds de placement. Vous avez les fonds de placement type indiciel à gestion passive, c'est-à-dire ils achètent un indice, donc vous, vous achetez des parts, c'est comme si vous achetiez la HUI index, ce qu'il y a de patrie, vous faites une analyse technique, vous cherchez à savoir quand vous voulez acheter l'indice et vous suivez l'indice. Et après, vous avez des fonds de placement à gestion active, c'est-à-dire que là, vous avez un gestionnaire de fonds qui va choisir quelle compagnie va mieux performer le marché et va, avec certains ratios en fonction de la législation et de ce que le fonds veut faire, ils vont acheter en fonction du gestionnaire. Alors, à savoir que statistiquement, neuf fonds de placement, enfin, c'est très difficile, il faut trouver le bon gestionnaire pour le fonds de placement à gestion active. Voilà, pour les questions. Je peux répondre à d'autres questions si vous en avez. Je vais aller peut-être un peu vite. Sur le platine, on a une situation qui est un peu similaire, mais avec des supports qui sont beaucoup plus rares. Je n'ai pas eu la question. Et sur l'argent, la situation est exactement pareille en termes de compagnies minières. D'indices, c'est un peu plus compliqué parce que vous avez très peu de compagnies qui produisent que de l'argent. Ça existe. Je ne vais pas aller dans le détail, mais c'est un peu plus compliqué. Globalement, pour les mines d'or, ce que je vous dirais, une petite remarque, c'est que le prix de l'or est souvent élevé parce que les compagnies minières gagnent mal leur vie. Donc, elles ont tendance à bien gagner leur vie dans un haut de cycle. Et actuellement, quand on est dans un, pour moi, un haut de cycle, une période basse calme, aujourd'hui, les bilans des compagnies ne sont pas... Essayez de voir, vous ouvrez un bilan de compagnie, vous verrez, les compagnies minières aujourd'hui. On est plus dans le rouge que dans le vert. Avec la crise... Voilà. Alors après, c'est une question de point de vue de tout ça. Est-ce que je vois avec la crise financière qui s'annonce, leur physique est le meilleur placement pour une interrogation ? Souvent, on considère... Traditionnellement, depuis très longtemps, on considère l'or comme une assurance. Donc, quelque part, pour certains, et ça peut être une façon de concevoir le placement dans l'or, vous achetez de l'or comme une assurance, vous espérez que ça ne vous serve pas, mais si ça vous serve, vous êtes content que ce soit là. C'est-à-dire, voilà, vous avez une petite partie en or. Si demain, il y a une crise systémique comme en 2008 ou comme en 2009, là, pour le coup, l'or joue son rôle d'assurance. Donc, meilleur placement, je ne sais pas, en cas de crise financière, mais il faut faire attention parce que des fois, comme on a vu en 2008, il n'aurait pas dû baisser, il a baissé. Alors, on pourrait dire que c'est les banques centrales qui vendent. Ce ne serait pas impossible. Mais, donc, à court terme, il peut réagir de façon bizarre. Dans ce cas, il faut faire attention. Mais à long terme, la tendance, il n'est toujours pas à reprendre dessus. Là, on me repose une question sur un produit que je ne connais pas. Là, aujourd'hui, pour leur savoir s'il faut voir les points d'entrée et les points d'achat, je ne peux pas répondre en détail. Oui, là, on est l'intérêt physique. C'est la transmission, mais c'est là. Leur physique, quand on en parle, on est sur des échanges très longues, on est sur de l'assurance, on est sur, voilà, sur une certaine conception de gestion de patrimoine que je trouve assez saine, c'est-à-dire la prudence. Donc, quand on parle d'or physique, on parle de prudence. C'est pour ça que je mets vraiment en garde l'or physique, prudence, les mines d'or, le levier, la performance, l'or physique, vous cherchez à préserver votre capital, l'or en compagnie minière, vous cherchez à avoir du levier et à le faire fructifier de façon assez violente. Donc, il faut juste être conscient des risques. Les deux ont des avantages, mais ça convient ou pas, et c'est une question de dosage, là. Et là, c'est une question de gestion de patrimoine. Là, on me repose une question sur un fonds sur l'or. C'est-à-dire que souvent, ce qui est oublié, pour tous les fonds, c'est-à-dire déjà, la question à se poser, c'est est-ce que c'est un fonds à gestion active, il y a un gestionnaire ou un fonds à gestion passive. Gestion passive, ce qu'il y a de simple, vous regardez au niveau d'un indice, il faut gérer un fonds comme il va leur. Donc, vous faites votre analyse technique, par exemple, là, je suis sur le HUI index, vous considérez que vous êtes dans une zone basse, vous ajustez un indice à gestion passive, vous laissez monter, puis quand vous pensez qu'il y a un signal baissier, vous sortez. Par exemple, un échec sur la moyenne mobile à 200 jours, quelque chose comme ça, vous pouvez sortir. Il faut le traiter comme vous feriez pour le prix de l'or ou pour une compagnie minière. C'est souvent l'erreur, le fonds, un fonds, analyse technique, il faut, au contraire, plus pour un fonds que pour autre chose. Parce que là, vous n'avez pas de bilan à étudier et tout ça. Donc là, pour quel que soit vos fonds, vous avez pu être présent sur l'or, sur l'or de façon directe ou indirecte, si vous êtes un fonds qui est présent directe sur l'or, vous regardez au niveau de l'analyse technique actuellement et vous regardez ce qui se passait. Et si vous êtes sur un fonds à gestion passive type indicielle sur le HUI, vous regardez sur le HUI ce qui se passe. Donc là, je ne vous ai pas donné de réponse complète. Pour moi, le but, c'est de vous donner les supports. Après, c'est à vous de voir en fonction de vos stratégies. Oui, là, on me pose une question sur le dollar, la force du dollar. c'est vrai que parfois c'est l'or, c'est pareil pour pétrole. Des fois, c'est juste les variations de change. Donc c'est vrai que vous avez souvent intérêt à suivre un minimum d'échange sur le dollar en suivant l'or. Mais si vous êtes sur des échanges plus longues, plus vous êtes sur des échanges longues, plus vous pouvez laisser le côté de vis de côté. Là, j'ai une question sur le poids de lingot. Le poids de lingot, c'est ce que vous voulez. Parce que finalement, petit à petit, ce qui s'est passé en 2001, il y a eu un intérêt, il y a eu une vague d'investisseurs énormes qui est arrivée sur l'or. Et là, il y a eu tout un tas de produits financiers, enfin, de produits qui ont été proposés. Donc vous avez des barres de 12 kilos, 1 kilo, 200 grammes, 2 grammes que vous pouvez acheter dans les aéroports. Tout est possible dans le poids. Ils se sont adaptés à la demande des investisseurs qui est très variable dans le monde. je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Là, on me demande, faut-il utiliser pour l'analyse d'un fonds les mêmes indicateurs la moyenne mobile à 200 jours ? Oui, complètement. Par contre, posez-vous bien la question sur votre fonds, gestion passive, gestion active. Si vous avez un gestionnaire qui change d'action, qui vend, qui achète et tout ça, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce sera d'autant plus puissant si c'est en gestion passive à mes yeux. Je vais donner l'exemple. Ce qu'il faut savoir sur un fonds, c'est-à-dire que de 2011 à 2016, le marché est baissier sur l'or. Vous pouvez avoir le meilleur gestionnaire de fonds dans l'or du monde. Il aura forcément des performances négatives. Normalement, s'il est bon, ses performances sont moins négatives que l'indice. Mais elles seront négatives, c'est normal. Vous êtes sur un secteur sectoriel, vous achetez un fonds qui est sur l'or, il va suivre les grandes vagues. J'ai une autre question, c'est dans les aéroports. C'était une anecdote. C'est que vous en avez petit à petit, selon les régions du monde et tout ça, l'or est vendu plus ou moins partout et vous avez même certains cas où vous avez des tirettes dans les aéroports pour acheter de l'or. Et vous avez des pays comme la Chine qui sont traditionnellement très portés sur l'or où il y a une offre très abondante pour le grand public, pour tout le monde. Juste une petite parenthèse, en France, on est dans un pays traditionnellement d'investisseurs d'or, on l'oublie. en termes de réserve privée, je crois qu'on était, mais c'est difficile à connaître, on ne sait pas trop, mais on était la quatrième pays au monde. Donc, on parle souvent de l'Inde, de la Chine, mais la France, traditionnellement, on est un pays d'investissement pour l'or. À la fois la Banque centrale, même si ça a complètement changé, et les particuliers. Donc, on a une vieille tradition, très ancienne. Je ne connais pas, là on me pose la question. Taxe sur l'or, ce n'est pas ma spécialité. Parce que moi, je suis vraiment sur la partie compagnie minière. Taxe à l'achat, ça a changé. Dans le secteur, si vous allez, quand vous allez aux formations de World Data, autour, vous êtes l'endroit en France où vous avez tous les marchands qui pourront vous renseigner là-dessus. Là, on me pose une par-calcul. Là, je ne peux pas y répondre à la question. Projection par... Je ne comprends pas le sens de la question. Projection par calcul de la régression linéaire. Pour l'or, en termes d'outils techniques, j'en ai utilisé beaucoup. J'aime bien le retracement de Fibonacci ou juste essayer de regarder soit avec les retracements de Fibonacci, soit juste comme je l'ai fait ici, de regarder de combien on a à corriger. On savait, là, pour moi, on la voyait bien, la correction était normale. Donc, moi, je me dis 50% on est sur une correction normale, 75% on est sur une très conséquente. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, ici, si on regarde. Ici, 75%, ce qui est intéressant, c'est qu'une correction à 75% revient sur les niveaux de la crise de 2008. Voilà. C'est pour ça aussi que je considère que c'est une possibilité. je ne sais plus. Voilà. Donc, je vais peut-être terminer si vous avez eu de questions. Et j'étais ravi de discuter avec vous de Laure, qui est un peu mon dada. Et je refais un coucou à ceux que j'ai pu rencontrer en formation. Au Plata, je me doutais qu'on allait me poser la question. Je la connais. Alors, il existe énormément de compagnies. Côté au Canada, je crois qu'il y a 800 compagnies minières. Donc, ça vous donne une idée. Au Plata, l'avantage, je ne peux pas donner d'avis précis. Ce que je sais, c'est que géologiquement, on est plutôt dans des zones favorables dans la partie aux exploits. Mais après, je ne connais pas les bilans. Je ne connais pas... Voilà. Je suppose que... Voilà. Là, on me pose une question. Une lettre d'information informe que les stocks diminuent chez les raffineurs suisses. Oui. Alors, ce qui se passe... Enfin, ça, je n'étais pas au courant d'information, mais on en a toujours. C'est vrai que vous avez une cotation. On est sur une cotation papier à New York qui est quelque part un peu virtuelle. Donc, il y a une différence entre la cotation que vous avez là et la réalité d'un échange dans une boutique. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que l'or... Je vais vous donner l'exemple. Quand l'or était... Il y a eu un moment pendant la crise systémique de 2008. En théorie, l'or, quand il était dans cette zone-là, il est descendu à 724 dollars l'once d'or. J'ai envie de vous dire, c'était théorique, là. C'était papier. Parce qu'à ce moment-là, moi, tous les retours que j'ai eus, les personnes qui allaient dans des boutiques, on vous disait, nous, on ne vous vend pas à prix, là, on vous vend bien plus cher. Ça, c'est à New York, ce n'est pas ici. La première chose. Et la deuxième chose qu'on vous disait, c'est que si vous en achetez une petite quantité, c'était possible. Mais si vous aviez besoin d'une grosse quantité, c'était des choses qui étaient plus difficiles. Mais ça, ce n'est pas des choses vérifiables, c'est des informations des ondis, quoi. Donc, voilà. Mais là, ce que je vous conseille, parce que là, plus bas, actuellement, suivez le prix de l'or dans les jours à venir. C'est pour ça que ça tombait bien le timing était bon pour le prix de l'or. C'est que là, il faut surveiller ce que va faire l'or et le HUI avec la moyenne mobile à 200 jours. J'ai envie de dire, tant qu'il y a échec, en dessous de la moyenne mobile, on n'y va pas. Si on descend à 1000, vous avez un point d'entrée et vous avez un point d'entrée si on passe au-dessus. Et surtout, soyez patient. Si vous loupez le train, ce n'est pas grave, vous en prendrez un autre et vous le prendrez plus tard. Je vais vous donner l'exemple. Je m'intéresse au prix du puif depuis 15 ans. Je n'ai jamais eu l'occasion d'écrire dessus, mais bon, je reviendrai. Ou sur le platine, j'avais écrit un sujet en 2008, je le refais aujourd'hui. Et ça se trouve, je vais attendre 5 ou 10 ans avant d'écrire autre chose, et c'est pareil en termes de placement. Là, vous cherchez un bon point d'entrée, vous le trouvez, vous y allez s'il n'y est pas. N'y allez pas, il passe à autre chose, attend d'autres choses. Souvent, c'est l'erreur sur l'or. On est plus dans l'émotionnel et beaucoup d'investisseurs perdent des pieds. Il ne faut pas perdre des pieds. Il faut y aller sereinement, tranquillement, savoir ce que vous voulez faire ou pas faire. Voilà. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne soirée. Si vous n'avez plus de questions, donc il y en a une. L'or est-il plus rentable que les actions ? Oui, je vais répondre, je suis obligé de répondre à cette question. J'ai juste une petite dernière, je vais. Plus rentable que les actions, c'est Jim Rogers qui est un peu la référence pour les matières premières, fait allusion à une étude, là, je n'ai plus la référence qui a été faite, où finalement, dans les périodes de hausse sur les matières premières, ça a été prouvé universitairement, donc de toute façon assez carré, que vous aviez plus intérêt à jouer directement sur les matières premières que sur les minis. Bon, c'est un nuancé, mais c'est globalement. Voilà. Moi, ça m'a assez étonné, mais en pratique, d'un point de vue théorique, calculé, c'est plus rentable de parier sur l'or que d'aller sur les mines ou que d'aller sur le pétrole. Parce que souvent, il y a une question de timing, vous pouvez vous louper tout ça, alors que typiquement, une action peut faire faillite, l'or ne fera pas faillite. Voilà, pour répondre à la dernière question. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir.